Bonjour à tous, merci tout d'abord pour l'invitation, ça me fait vraiment plaisir d'être là, puis je suis réussi, même si la blague commence en fait tout le moment même d'avoir arrêté, parce que tu es quelqu'un de très marrant je crois. Mais voilà, on va essayer de faire des choses simples, je pense qu'on a tous mangé, on est un peu fatigués, mon texte est un peu à tiroir multiple, donc je vais vous développer les textes qui vous intéressent, si ça ne vous intéresse pas, franchement, fighting, il n'y a rien de pire, si on s'enlève, c'est vrai. Et donc je vais essayer aujourd'hui de parler un petit peu de la force subversive de l'humour, pourquoi l'humour est par définition anarchisant, et pourquoi en fait il est politiquement en train. On va croiser pas mal d'auteurs sur le compte, de Seau, de Kierkegaard, de Luz, de Luz, c'était une surprise pour cette personne, mais là encore une fois, dites-moi s'il y a des choses qui ne l'en fassent pas, franchement, je peux supprimer. Alors je voudrais du coup aujourd'hui commencer par faire une proposition un petit peu modeste, c'est qu'interpréter un texte, cela revient toujours à évaluer son livre. Interpréter un texte, cela revient toujours à interpréter son livre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, nous avons deux façons, deux manières en quelque sorte de méconnaître un grand éteur. Par exemple, en ignorant sa profonde logique ou les caractères systématiques de ce livre. Ce que font les gens, par exemple, qui s'amusent à parler des incohérences d'un éteur, comme si cette incohérence leur donnait un plaisir supérieur, par le fait même d'être défecté par l'homme. Mais aussi, et c'est la seconde manière la plus importante, je crois, en ignorant de la puissance et son génie en quelque sorte comique. Et d'où l'œuvre précisément tire généralement le maximum de son efficacité anti-conformance. Et nous préférons parler, en philosophie surtout, et je pense que là c'est vraiment un poids qui pèse sur les études en philosophie, du sérieux, du tragique, de la profondeur du français, mais jamais de l'angoisse, par exemple, mais jamais de ces aspects connus. Et en vérité, je pense qu'on n'admire pas un éteur, même si c'est vu à l'apparence que Kant, pour vraiment parler des grands traités, des juifs de finorailles, des choses comme ça, si on ne répare souvent en l'émisant. Alors, ça paraît un petit peu bizarre de dire comme ça, mais prenons quelques exemples. Dans les textes que je vous ai distribués, qui sont tirés d'un petit bouquin de Gizek, qui est assez récent, en fait, qui date de 2014, qui a été traduit en français, assez bien, je trouve, pour une fois, par mon humour décapant, en anglais, ça s'appelle « Gizek's joke ». Donc, c'est un Gizek qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Gizek's joke ». Et si vous allez ici à la page 3031, il y a déjà un premier magnifique exemple de ce que serait cette puissance comique en philosophie pour un auteur, en apparence « traitélégia », qui est « capillaire ». Alors, je vais lui en anglais, si vous voulez bien, on traduit s'il est nécessaire, parce que c'est un terme qui comprend vraiment par anglais. Attention, c'est le nom. Ok, alors on fait comme ça. « There is a unique comical moment in Kierkegaard's concept of anxiety, where he describes in mockingly anti-Agellian way how Simon Tournacensis, en français pour le coup, the 13th century Parisian scholastic theology, thought that God must be obliged to him for having furnished the proof of the chains. » Donc, Dieu lui doit quelque chose, parce que le mec en question a prouvé l'existence et le fonctionnement précis de l'internité. « This story has numerous analogies, and in hard times speculation has assumed such authority that it has practically tried to make God feel uncertain of himself, like a monarch, who is anxiously waiting to learn whether the General Assembly will make him an absolute or a limited monarch. » Kierkegaard, of course, dismisses the attempt to logically demonstrate the existence of God as absurd and pointless logical exercice. His model of such professional guidance for the authentic religious experience was Hegel's dialectical nature. However, his sense of humour cannot withstand the wonderful image of God in anxiety, dreading for his own status as if he depends on the logical exercice of philosophy. as if the philosopher's reasoning has consequences in the real, so that if the proof fails, God's existence and itself is better. And one can go even further in this line of Kierkegaardian riddle. What undoubtedly attracted him to the remark of Thomasinus was the belief's famous idea of God himself in anxiety. The political parallel here is crucial, since Kierkegaard himself resorts to the comparison of God and king. God exposed to the philosopher's whimsy, unlike a king exposed to the whimsy of a butler of a son. But what is the point here? It is simply that, in both cases, we should reject liberal decadence and opt for absolute monarchy. What complicates this simple and apparently obvious solution is that, for Kierkegaard, the properly comical point of the information is that God-king becomes a beggar, a low, ordinary human. What is thus not the more correct to conceive Christianity as the paradox of God's abdication, God steps down to build places by assigning the liberals down to how it's perfect. On comprend un petit peu la charge chimique. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici ? Ça, je pense que c'est très important de détecter ce type de moment qui n'a rien de nouveau en apparence, mais en fait, si on déroule l'ensemble des principauxés, l'ensemble des signifiants qui sont en jeu ici, je pense que là, c'est vraiment une petite bande, c'est vraiment de la dynamique, on se prend trop du terme. Un autre exemple, pour aller à cette fois-ci chez les Français, c'est l'exemple de Rousseau. Alors, vous savez que Lémule, qui est une espèce de roman philosophique qui est un côté de pédagogie, vise à reconstituer, en quelque sorte, l'homme privé, le contrat social, lui, visant à reconstituer l'homme citoyen, l'homme public. Et l'une des premières règles, l'un des premiers préceptes, en quelque sorte, de Rousseau donne de l'éducation, c'est une règle qui n'exige que du muscle. C'est une vraie règles musculaires et il dit la chose suivante, ne jamais apporter les choses à l'enfant, mais porter l'enfant ou chose. Donc, déjà la formulation, il faudrait faire un sketch, vraiment un vrai sketch pour l'éducation. Ne jamais apporter les choses à l'enfant, mais porter l'enfant ou chose. Là, vous ne pouvez pas éviter, vous ne pouvez pas ne pas avoir l'image en tête d'un précepteur ou d'une préceptrice avec un guérin, parfois assez grand déjà, dans cette main, en train de se balader partout, dans la cité comme dans la florelle, parmi les choses artificielles, tout comme parmi les choses naturelles, en retraballant l'enfant, en fait, précisément, en amant l'arrivée. Alors, c'est super intéressant, évidemment, chez Rousseau, parce qu'en fait, chez Rousseau, la grande idée, la grande intuition philosophique, c'est qu'en fait, il faut substituer le rapport des hommes aux autres hommes ou rapport beaucoup plus primordial de l'homme ou chose. Et c'est pour ça que cette première règle, qui n'exige que du muscle de la part de l'éducateur, utilise à repostituer le rapport des choses et de l'enfant. C'est clair, un peu ? Vous comprenez ? Ok. L'autre exemple, tout aussi chiant ou sérieux, en apparence, c'est Spinoza. L'éthique de Spinoza, avec son ordre géométrique, avec ses actions, ses définitions, ses démonstrations, ses propositions, enfin, vraiment une grande œuvre de logique formelle, presque. Et c'est là qu'on voit que Spinoza, finalement, et souvent ça arrive dans les scoliques, c'est une espèce de grande parenthèse qui explique les définitions et prit d'une espèce de rire, vraiment d'un humour qui est presque diabolique, un humour un peu fou. Et il dit, et souvent il est très commune, vous savez, il y a un peu le monde juif, Spinoza, on va expliquer ce que c'est, le monde juif. Il dit, oh, ben finalement, c'est pas ce qu'on peut le corps. Et ça vient vraiment en plein milieu d'une démonstration, d'un livre, en fait, qui s'appelle « De la nature et de l'origine de l'esprit ». Et en plein milieu, et ça interrompt, il dit, pour expliquer l'esprit, il faut expliquer le corps. Et en fait, le livre, le nom du livre, en fait, il est mal nommé, parce qu'en fait, c'est un livre qui porte sur le corps. Mais précisément, il faut attendre la moitié de l'explication, parce que Spinoza, il faut se dire, ben tiens, assis, on demandait avant tout ce que peut le corps. Et le fait, c'est qu'on ne sait pas, précisément, avec Spinoza, ce que peut le corps. Et donc, il faut, dans votre lecture, je pense, que vous tomberez sur ce genre de phrase chez Spinoza, ne pas passer comme si rien ne s'était passé. D'abord, il faut le courir, parce que c'est un vrai moment comique. Et je pense qu'il n'y a pas de raison que la philosophie n'ait pas ces moments comiques aïe, en fait. On ne sait pas ce que peut le corps. Vous voyez, par exemple, un bébé qui rentre, un acolyte, qui vous parle, qui est complètement ivre. Et Spinoza, il a, je pense, vraiment le génie de tourner ses interactions sociales quotidiennes, il est plus simple, c'est vraiment de la philosophie du quotidien, en quelque sorte, et d'en faire vraiment un trait d'humour, un trait comique. Et je pense que ces personnages-là, chez Spinoza, deviennent de vrais personnages conceptuels. Ils sont des tenants de lieux de quelque chose qui est très, très profond pour l'internaissance de la nature humaine. Et je pense que Hülkenstein, du coup, il n'a pas tort, j'ai trouvé une citation un peu par hasard en préparant cette exposé. Hülkenstein n'a pas tort quand il dit qu'un ouvrage scientifique et sérieux pourrait être écrit entièrement et qui serait composé de blagues. Je pense que c'est possible et plus que ça, on peut faire le pari de dire que là où il y a vraiment une invention conceptuelle, il y a vraiment la philosophie du travail, en fait, ce moment-là, il est connu. On va essayer d'expliquer pourquoi. par exemple, je prends un exemple pour illustrer le truc chez Spinoza, c'est tout au début du livre 3 qui s'appelle « De la nature et de l'origine des sentiments ». Spinoza dit la chose suivante. La plupart de ceux qui ont parlé des sentiments et des conduites humaines paraissent traiter non des choses naturelles qui suivent de moi ou de la nature, mais des choses qui seraient hors nature. Mieux, on dirait qu'ils conçoivent l'homme dans la nature comme un empire dans un empire. C'est un de plus ridicule. Ça, c'est vraiment le dé-à-bas de Spinoza. Car il croit que l'homme trouble l'ordre de la nature plutôt qu'une notion, qu'il a ses propres actions ou de ses propres actions ou puissances absolues et qu'il n'est déterminé que par soi. Et ils attribuent la cause de l'impuissance et de l'inconstance humaine, non la puissance ordinaire de la nature, mais à je ne sais quel vice de la nature humaine. Et les voilà qui pleurent sur elle, qui ri d'elle. Ça, c'est important déjà parce que ça nous met en voie d'une distinction que je vais essayer de développer à la fin si j'ai eu le temps, sinon tant pis, entre l'urif qui serait l'urif de la satire, une espèce de rive mocha, une espèce de plaisir qu'on prend parfois à être méchant, et un véritable rive qui serait une pure affirmation de la joie, un rire joueur. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dire qu'il est innocent qu'il fait du mal à personne. Vous comprenez, je pense que la vraie joie active elle fait du mal à quelqu'un, précisément aux gens qui sont bêtes, qui sont messis. Donc, et les voilà qui pleurent sur elle, qui ridaient la méprise ou, le plus souvent, lui voue de la haine. Qui sait, avec plus d'éloquence ou d'éfectivité, accabler l'impuissance et l'esprit humain passe pour divin. Sans doute, n'a-t-il pas manqué d'un éminant, et nous avons en devoir beaucoup à leur plageur, à leur argénésité, car ils sont mortes totalement, c'est ce que leur gueule, pour écrire sur la droite conduite de la vie beaucoup de choses excellentes et pour donner aux mortels de sages pensés. Mais la nature des sentiments, leurs forces impulsives et, à l'inverse, le pouvoir modérateur de l'esprit sur eux, personne, à ma connaissance, ne les a déterminés. Et là, il va s'en inquié mais royalement de Bécart, qui dit la chaussure, je sais bien que le très illustre Bécart, encore qu'il ait cru au pouvoir absolu de l'esprit sur ses actions, ce qu'on ne les a ne croit absolument pas, évidemment, a tenté l'explication des sentiments humains par leur cause première et a montré en même temps comment l'esprit peut dominer absolument les sentiments. Ce qu'on ne les a ne croit pas, non plus. Mais, à mon avis, il n'a rien montré du tout que l'acuité de sa grande intelligence comme je le démontrerai en son lieu. C'est génial, c'est génial. C'est la seule fois où Spinoza, d'ailleurs, cite vraiment littéralement Descartes, en fait, mais toute l'éthique est destinée contre Descartes. Là, vraiment, je pense qu'il s'est énervé lui-même et il a grillé la cartouche. Il aurait pu le cacher jusqu'à la fin, je pense. C'est un moment brillant, du coup. Vous voyez comment l'humour aussi passe avant tout par la détection d'un ennemi à attaquer. Il faut le faire parler, il faut faire voir les forces qui le font penser et travailler à partir de là. Alors, pour aller dans la droite ligne de cette idée-là, évidemment, Nietzsche, à s'y parler d'un illustrat, c'est vraiment, à certains moments, c'est un opéra à bouff, littéralement, sur des choses terribles, d'ailleurs. Et même, la fameuse histoire de la mort de Dieu, il vient en fait de Nietzsche, une vraie histoire comique. D'ailleurs, Nietzsche reproche aux gens à l'Assemblée comme un sensé avec sa torche qui a annoncé l'amour de Dieu, il reproche à l'Assemblée de ne pas réguler, de tourner le dos et s'en rire de son aller. Et dans d'autres textes, Nietzsche précise même que si les dieux sont morts, en fait, ils sont morts de rire. Ils sont morts de rire, de voir les mortels et de voir surtout l'image des dieux qu'avaient les mortels. Donc, au fond, c'est ça qui est beau, c'est presque comme disait Beckett dans la fin de partie, il n'y a rien de chez Nietzsche de plus drôle que le malheur. Par contre, ce que déteste Nietzsche, ce par quoi il n'est pas une liste, c'est vraiment ce qu'on croit, c'est quand on dit qu'il n'y a pas de sens. les dieux sont morts, c'est la destruction de toutes les fondations relatives à l'État. À force de continuer à macérer en quelque sorte dans le fait que le non-sens n'a pas de sens, on devient, comme Schopenhauer, un personnage de comédie. Et Schopenhauer, chez Nietzsche, le personnage presque, mais pas la personne, une philosophie scéorique, est vraiment l'exhibition scénique d'un pré-scénique comédie. Et on connaît évidemment l'extraordinaire joute verbale de Nietzsche avec ses ennemis, cette extraordinaire capacité qu'il a à les faire parler, à se trahir eux-mêmes et à trahir en quelque sorte ce qu'il les fait penser. En tout cas, je pense que ces différents exemples qu'il regarde avec le dieu qui s'incarne, qui devient une espèce de voyou en même temps qu'il est un monarque donc on réduit les pouvoirs absolus, l'exemple de Rousseau sur la force musculaire du précepteur, l'exemple de Spinoza, l'exemple de Nietzsche nous mettent sur une piste. Alors j'ai dit que si un interpréterait un texte, ça revient toujours à évaluer son humour, l'humour, vous le voyez dans tous les cas ici, consiste quand même en une forme de subversion. Il est anarchisant, il est politiquement intérêt. Et donc si on passe par la valorisation de l'humour dans nos auteurs, dans une sorte de lecture positive, que ce soit Kant, Nietzsche, Spinoza, Hume en littérature, Karka, Beckett, peu importe, il s'agit toujours de retrouver la plus intense drôlerie dans l'invention des concepts philosophiques. Parce qu'en fait, c'est la vie qui s'entraîne, la bergale. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a aucun sens de dire qu'il y a une critique dans l'humour, dans le sens où l'humour viserait quelque chose à critiquer. En fait, c'est l'humour lui-même qui est critique, en ce qui extrait dans représentation sociale, politique, métaphysique pour les détourner. Alors, voilà, c'est à partir de cette esquisse rapide de l'introduction que je voudrais dessiner une sorte d'état des lieux provisoires de quelque chose qui serait comme la pensée de l'humour. Et là, pour le coup, je l'empreinte à Deleuze par une espèce de recoupement de plusieurs textes pour les sensées de différences et répétitions logiques du centre. Alors, on dira que, au-delà de son aspect comique et son aspect d'unularité, enfin, d'unularité, il ne faut pas le gérer non plus, ce n'est pas comme si on voyait un meurtre déployé en l'humour en lisant Rousseau, qui est iconoclaste, qui détruit les images de la sainteté, qu'il est anarchique, vraiment au sens premier d'absence de loi, d'artier, d'absence de premier principe, qu'il révèle quelque chose du sens de ce que nous le disons. On va voir pourquoi l'humour, en fait, participe beaucoup à une espèce de dissension, comme ça, de division entre les mots et les choses. L'excellent exemple, c'est l'affiche qui trombe là à l'entrée, mais si, mais non. Un tout petit switch, un tout petit décalage sur une voyelle, en fait, vraiment sur la prononciation de la langue française, mais non, mais non, qui est suffisante pour opérer une espèce de plissement de sens, juste un tout petit peu, un élément dérangeant qui fait en sorte que, en fait, on ne peut plus identifier en tant que tel l'objet dont on parle. Donc, il révèle quelque chose du sens de ce que nous le disons et à la fois, pour le sentir, il est co-explosif, quand même, à une espèce de même sens. Il y a une part d'action, pour ainsi dire, quelque chose qui échappe à l'explication rationnelle, à une compréhension, c'est pour ça qu'en fait, une langue ne marche jamais une fois qu'on l'a expliqué. Vous savez bien, il ne faut jamais expliquer une langue. Et donc, je pense que, tout ceci étant pris ensemble, je pense que Nietzsche, finalement, n'a pas tort là-dessus de dire que la question du rire est une question, au fond, si je puis dire, extrêmement sérieuse. Pourquoi est-ce que c'est une question sérieuse ? On en parle de subversion, mais il faut bien sous-vertir quelque chose. Si on parle d'anarchie, du noir, il faut bien détruire quelque chose. Si on parle de politiquement incorrect, ce qui est bien incorrect. Et donc, je pense que la pensée véritable, véritable appartient précisément à l'humour et à l'ironie, que je vais essayer de distinguer ici. Elle est par nature, cette pensée véritable, la chuchu de Dufy, ça peut être une forme d'art, peu importe ici. Et par nature, transgression, exception, manifestant toujours une singularité contre les particuliers soumis à la loi et contre les généralités qui font la loi. Donc, ce que j'essaie de vous faire sentir ici, c'est que l'ironie et l'humour sont comme un au-delà et un au-deçà de la loi. En tout cas, deux façons complémentaires de renverser la loi. Donc, il y a comme une double marge de réflexion chez l'Une, en haut et en bas de l'échelle de la loi. Alors, la mort de Socrate, par exemple, est exemplaire à cet égard. Je ne sais pas si Péranis, vous m'avez parlé ce matin un petit peu. Vous avez parlé de quoi, en fait ? On a parlé surtout d'Aristote. Ok. Et pas tellement platon, c'est ça ? Oui. Ok. Avec la poétique ? Oui, avec la poétique. entre autres. Ok. C'est ce qu'il y a nécessaire pour nous persuader de Dieu. J'ai essayé d'expliquer. En tout cas, autant dire que la notion de loi ne se soutient jamais par elle-même, c'est ça qu'il faut marquer, c'est la force mystificatrice de toute loi, ne se soutient pas par elle-même, sauf par la force et qu'elle a besoin idéalement d'un plus haut principe comme d'une plus lointaine conséquence. Peut-être est-ce pourquoi, même, d'après un texte assez mystérieux finalement du phénom, c'est peut-on, les disciples n'assistent pas sans rire à la mort de Socrate. En fait, ça les fait rire. Ce qui les fait rire, c'est précisément ces distinctions, ce glissement entre l'image qui font du bien et l'ordre de la cité finalement, qui est totalement contingent, qui est dépassé, inchangé. Et donc, l'ironie et l'humour forment essentiellement la pensée de la loi. C'est par rapport à la loi qui s'exerce et trouve leur sens. L'ironie est le jeu d'une pensée qui se permet de fonder la loi sur un bien infiniment supérieur et l'humour est le jeu de cette même pensée qui se permet de la fonctionner par un mieux infiniment plus juste. C'est pour ça que par exemple le philosophie de chaque carton il faut oublier aux rois tout en sachant que les rois finalement à leur tour doivent tirer leur principe par rapport à un bien supérieur. Et donc finalement il agit dans la cité pour de mieux en fait. Il sait qu'il faut oublier sinon ce sera d'anarchie mais ça ne l'empêche pas en homme libre de chercher le vrai et le bien à l'humour. Le problème c'est que cette image de la loi en fait elle s'est renversée. C'est une image classique judo-chrétienne il y a une espèce de relativité des lois parce que la loi dépend du bien c'est un pouvoir sous-pont la loi parce qu'on ne sait pas ce qui est le bien. Donc comme on ne sait pas ce qui est le bien comme on n'a pas accès à cette idée-là il faut de mieux on oublier. Le problème c'est que dans l'image moderne de la loi et je pense que Kant est le grand représentant quand même de ce renversement la loi vaut et se fonde désormais par elle-même. C'est ça la modernité suivante. Par exemple quand on parle de la loi morale chez Kant le mot important dans l'expression la loi morale c'est la loi c'est pas la morale d'ailleurs il n'y a presque pas de morale ancienne vous le savez bien la morale chez Kant reste à l'éterminer on sait très peu de choses on sait ce qu'il ne faut pas faire donc c'est pas ce qu'il faut faire donc ce qui vaut c'est la loi et qui devient du coup un premier principe donc vous sentez le renversement avant la loi qui va donner du bien et maintenant c'est le bien la morale qui va dépendre de la formulation strictement dans le même du loi qui est bien dépendre de la loi c'est pour ça que par exemple je pense aujourd'hui et c'est un exemple que je tire de c'est c'est le le également c'est dans Kafka l'éternation mineure l'un des auteurs qui a bien compris cette formulation moderne de la loi c'est Kafka et du coup chez Kafka contrairement contre tout ce qu'on lui fait dire l'angoisse le champ de la mort la bureaucratie etc. en fait il donne à l'humour et à l'hyronie des valeurs proprement modernes parce que justement ils sont censés renverser l'image moderne cette fois-ci de la mort avec ce changement de statut et en fait son ami Maloukman rappelle lorsque Kafka qui a lu le procès pour la première fois à ses auditeurs je ne sais pas si qui a lu le procès qui a lu le procès c'est à vous ouais en fait en apparence c'est un truc un peu terrible en fait il est accusé pour un crime qu'il ne connait pas vraiment et puis à la fin il est mis à main on se dit bon la curiosité de la vie humaine un peu toutes les plurnicheries sur notre condition mais en fait son ami rappelle que quand Kafka a lu le procès à l'éviance tout le monde allait le courir à commencer par Kafka lui-même rire aussi mystérieux peut-être qui est celui qui accueille la mort de Socrate puisque justement on voit à quel point le pseudo sens du tragique en fait rend net et combien d'auteurs déformons-nous à force de substituer un sentiment tragique un peu pluride à la puissance agressive du comique de la pensée qu'il y a en tout cas qu'on prenne son image classique ou son image moderne c'est ça que j'essaie de dire il n'y a jamais eu qu'une manière de penser la loi c'est le comique de la pensée fait d'ironie et d'humour ironie et d'humour sont dirigés par un renversement de l'amour c'est ça que j'essaie de le dire et donc leur ennemi leur ennemi commun quand on parle de moi en fait c'est avant tout la loi morale vous le sentez bien on risque ce qui nous empêche parfaitement de penser le truc c'est que chez Deleuze je ne sais pas si ça vous a intéressé ça en fait Deleuze insiste beaucoup sur la différence justement de l'humour et de l'humour je ne sais pas comment vous vous sentiriez la chose donc vous la définirez je ne sais pas si c'est intuitif c'est différent vous en apparaître c'est différent non non est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un cette distinction même non non je ne sais pas de moi personne non et non 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 Bah chez Deleuze ça marche comme ça en tout cas dit que l'ironie alors vous vous souvenez tout à l'heure j'ai dit un nombre de ça et un nombre de là de la loi qui sont comme les deux les deux limites en fait ce qui se passe c'est que l'ironie va être à chez lui un art des principes c'est un art de la remontante et donc du coup une loi, il y a une formulation et puis il y a toutes les choses qui vont être succulées par la loi, par exemple toutes les pratiques la loi est censée réguler les conduites de la vie quotidienne donc il y a des cas qui se succulent il y a des exceptions, etc. et donc l'hyronie va être de pousser la formulation de la loi pour retrouver le premier principe et pour le faire toujours donc de base au nom donc vous voyez comment l'hyronie toujours est un art en quelque sorte ascensionnel dialogique, par exemple l'hyronie socratique Socrate, il fonctionne toujours par l'hyronie j'ai lu tout à l'heure j'ai eu un petit aperçu de ce que Pierre D'Esprit vous a distribué il vous a distribué un petit document de citations c'est le grand exemple il se reflut de son interlocuteur en lui disant que finalement toi le plus intelligent c'est toi qui par ton contact avec moi va m'apprendre la chose mais en fait il y a une grande tricherie pour moi on sait bien que ça ne marche pas comme ça la dialectique c'est ce qui se passe c'est qu'il y a toujours un qui sait l'autre qui ne sait pas il faut tout un art du questionnement et du dialogue par exemple il est évident que l'esclave n'a jamais retrouvé de théorie de Pythagore ou comme ça il est évident qu'il faut un maître un maître qui prend par la main et qui conduit et donc en fait ce qui se passe c'est que l'ironie est toujours déjà transavante elle est déjà signifiante elle a déjà pointé l'écart entre deux définitions contingentes par exemple du juste du beau, du vrai et ce qui est éternellement vrai l'humour contre cet art de principe qui l'ironie serait en revanche l'art des conséquences c'est pour ça qu'il va confondre à la fois la logique le bon sens et l'absurdité totale c'est pour ça que l'explication ici avec l'humour devient superflu c'est pas le cas de l'ironie je crois au contraire l'ironie cherche à être expliquée c'est même l'ironie qui est l'explication l'humour lui va sous-jouer des règles jusque dans la dernière main jusque dans la prononciation par exemple toutes les règles deviennent contingentes c'est pour ça que l'humour en quelque sorte il est perversé il est ce qui fait diverger et l'humour comme art des conséquences va dire ok je prends tout d'accord j'ai tout compris je prends la loi mais je vais te montrer où ça te met c'est ça l'impression c'est pour ça que l'humour est l'art plutôt des contre-exemples l'art de quelque chose qui serait contre-intuitif et qui échapperait à la loi donc l'ironie consiste en un point de vue supérieur de haut en bas c'est pour ça que son ruc je pense est un peu teinté toujours de ressentiment en tout cas c'est jamais très marrant avec l'ironie c'est toujours une espèce de noirce à l'art comme ça de ressentiment derrière qui pointe il faut juste la mer en fait c'est ça que j'essaie de dire et de l'humour on dirait qu'il opère un autre mouvement celui de descente de chute et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment assister sur la nature dionysiaque destructive presque révélatrice de l'humour et l'art comme je l'ai dit des exceptions à la règle par exemple l'humour c'est un truc très grandi souverain il y a les autres qui sont comme ça l'humour juif l'humour anglais etc c'est quoi l'humour anglais alors j'ai cherché un peu chez Deleuze et il y a un exemple que je trouve génial c'est vraiment l'exemple qui constitue l'arange par excellence de la psychanalyse c'est un Richard qui se fait psychanalyser par Guillaume que je ne sais pas si vous la connaissez c'est une grande âme de la psychanalyse dans vieille époque alors Richard est un anglais c'est pour ça que je parle de l'humour anglais et Richard a 10 ans et il déteste ce que lui dit Mélanie et il dit le train c'est papa et le tunnel c'est maman pardon que c'est joli et Richard lui dit c'est difficile d'avoir autant de parents dans la tête comme ça très sérieusement là la vieille autrichienne qui est venu à la guitare elle s'écroule elle ne comprend pas à un moment il en a marre il y a 50 minutes la séance du ruineur enfin c'est très long c'est tellement une psychanalyse il lui fait ah vous avez une très jolie petite montre est-ce que je peux rien de leur dire mais la guitare ne comprend absolument rien en fait on a vraiment les notes la psychanalyse vous savez c'est très documenté on a les notes et on voit à quel point elle passe totalement à côté du monde du petit gosse non seulement il a le mot anglais en plus il a le monde des enfants très innocents mais vraiment très frontal et pour madame rien à faire le seul empire c'est la famille sur laquelle elle rabatte les coordonnées du fantasme infantile l'humour cynique par exemple l'humour stessien je ne sais pas si vous savez ce que c'est la grande blague de Diogène par exemple quand on voit Platon passer dans la rue vous savez que Platon comment il définit l'homme il pète son plume il pète son plume et Diogène qu'est-ce qu'il fait il lui balance un poulet déplumé à la figure tout simplement génial tiens c'est un même poids génial vous voyez à quel point du coup il substitue tout l'ordre des significations des significations c'est vraiment un réseau tous les concepts qui rentrent comme ça en contact pour que le monde prenne sens et un sens et à cet ordre des significations il lui substitue un simple ordre de démonstration en fait il faut le désigner du doigt tiens vas-y ton poulet vas-y ton nom génial il y a qui est point tout sous l'eau tout commence à glisser l'un sur l'autre et finalement on ne sait plus qui est quoi on a envie de lui dire oui maintenant oui mais quand même on est en quelque sorte plus dépouru ça c'est d'ailleurs une des conditions du mot c'est d'aller vite ça ne marche que si on est vite et si on refuse d'expliquer plus on stagne dessus plus on dit bon on est en même temps le mot zen par exemple alors je ne sais pas si vous connaissez mais dans la philosophie zen il y a quelque chose qu'on appelle les koats qui sont des toutes petites phrases et parfois c'est même des petits échanges entre les maîtres et les disciples qui sont hyper courts qui tiennent vraiment en trois-quatre minutes souvent et en fait c'est des phrases qui ont été commencé à rédiger au 9e siècle il y a des premières compilations à partir de 11e ou 12e et les koans sont vraiment l'art des principaux outils d'enseignement du zen parfois on donne un seul koan à un moine et on lui demande d'y consacrer sa vie tout entière mais le koan c'est un truc comme ça je le cite quelle est le son d'une seule main qui arrive imaginez-vous vous arrivez vous dites de la philo et on lui dit ça tu l'as pensé de passer ta vie à faire ça qui est une leçon tu vois qui a pu devenir et vous voyez c'est vraiment dans ces phrases qu'on est un peu c'est vraiment l'identité du vide et de la forme rien n'est dénoté rien n'est indiqué rien n'est signifié rien n'est exprimé enfin rien un autre exemple les mains vides je tiens une bêche là où la voix est sous vos pieds vous voyez comment ça contraste avec les aphorismes occidentaux qui sont pleins de sang qui sont pleins de bagarre on se croit profond en fait en faisant ça c'est pas du tout je pense que là on est vraiment en train de vous dire un autre exemple l'homme regarde la fleur la fleur sourit vous voyez c'est vraiment des véritables duels des petites des petites étincelles qu'elles servent de la parole et qui derrière leur absurdité apparente en fait exigent de celui qui les entend de chercher le sens et d'accepter en quelque sorte la structure paradoxale de la réalité c'est pour ça que les quads ne vont jamais solliciter la logique ordinaire ils sont un peu absurdes alors là je me suis un peu égaré qu'est-ce que je voulais vous dire donc on va à tous trois en tout cas l'humour dans ses différentes manifestations l'humour anglais l'humour juif l'humour chrucien l'humour zèle se différencient de l'ironie parce que l'ironie c'est celui qui discute sur les principes il est en charge d'un premier principe encore plus premier que celui qu'on croyait et donc il ne cesse de monter l'ironie de remonter c'est pour ça qu'il procède par question c'est pas un nombre d'entretiens de le dialogue exactement comme ce train il y a un certain ton c'est toujours le ton du signifiant et l'humour c'est juste le contraire les principes qu'on peut on prend tout à la lettre je pense que c'est très important on prend tout à la lettre ça veut dire que dans l'humour il n'y a jamais de promener de ce qu'on de troisième le dialogue en fait dans l'humour tous les deux grèves de l'ensemble il n'y a pas de stratification tout vient ensemble c'est très important je ne sais pas si vous avez discuté déjà sur ce truc du second degré mais je pense qu'en fait il n'y en a pas et c'est comme ça qu'il faut dire jamais entendre on prend tout à la lettre donc littéralement et par contre avec l'humour on va vous attendre aux conséquences c'est pour ça que l'humour ne passe pas rarement à travers un simple jeu de mots par le cas de l'humour qui sont encore du signifiant l'humour c'est l'art des conséquences et des effets d'accord d'accord surtout vous me donnez ceci alors vous allez voir ce qui en sort c'est pour ça que l'humour est traître l'humour est trahison l'humour est presque atonal il ne monte ou ne remonte jamais c'est pour ça qu'on peut opposer l'humour juif l'exemple de Spinoza par exemple à l'ironie grecque l'humour de Jab à l'ironie d'Édith vous comprenez les références Jab c'est celui vous connaissez un livre de Jab c'est celui qui a toutes les valeurs du monde et qui vraiment assis sur son fumier et tous les amis sont en train de lui dire oui mais bon si ta vie c'est difficile c'est que Dieu te tente te peste c'est un peu vous savez comme les gens qui nous disent des banalités comme ça dans la vie genre ah ben tu sais l'amour c'est pas très personnel et tout enfin une sorte de la manipule et Jab est là il insiste il résiste il dit non moi j'ai vu une réponse premièrement j'ai vu une réponse de Dieu l'humain c'est pour ça que Jab c'est vraiment une figure anglématique je pense de l'ancienne etc contre l'ironie d'Oedipe l'Oedipe qui justement cherche à comprendre le secret de s'investir en fait le malheur tragique d'Oedipe c'est sa propre origine afin de vouloir décoder la prédiction de l'oracle l'humour stoïcien donc contre l'ironie de l'apénitienne l'humour zen contre l'ironie d'Oedipe encore trop profonde encore trop je suis toujours dans le principe etc alors tout ça évidemment la remontée vers les principes ce n'est pas des problèmes de l'humour et qui plus est je pense que dans l'ironie il y a une sorte de prétention insupportable c'est un peu ce que j'ai essayé de vous faire sentir en parlant de Socrate tout à l'heure c'est celle d'appartenir à une race supérieure en tout cas de toujours jouer à celui qui sait un peu plus et qui va te faire comprendre en rigolant un peu qu'en fait tu es dans une place d'influorité en fait c'est ça la place de l'ironie c'est un peu d'être la propriété des maîtres en tout cas c'est pour ça que l'ironie cesse très vite en fait dès qu'elle s'applique à elle-même en fait je pense qu'elle ne peut même pas s'appliquer à elle-même et le mot au contraire se réclame d'une sorte de minorité d'un devenir minoritaire pour parler comme de l'œuvre c'est lui qui fait dégayer la langue justement avec l'enfiche tout à l'heure c'est lui qui impose un usage mineur qui constitue tout un bilinguisme presque dans une même langue et justement il ne s'agit jamais ou très rarement d'un simple jeu de mots par exemple quelque chose mais par contre le livre de Lewis Garay c'est un chef d'oeuvre absolu mais justement il n'y a pas un seul jeu de mots il a une inventivité incroyable dans la langue par exemple il utilise un mot comme frugnue et pour lui c'est dire d'une chose qui était à la fois fumante et furieuse frugnue mais en fait vous voyez qu'il n'a pas simplement découpé chaque mot en deux pour faire un collage vous voyez qu'il y a un R qui circule frugnue c'est les fameux beaux balises chez Lewis Caron qui font qu'en fait les sens des mots même glissent les uns sur les autres et du coup on peut même dire que ce n'est pas simplement frugnue très simplement furieux et fumante c'est vraiment dans ces termes-là c'est la langue fumante et puis furieuse voilà on peut devenir l'exemple en tout cas on voit que l'humour c'est vraiment l'art des paradoxes j'ai cité Diogène tout à l'heure qui jette un poulet et un plateau en désignant comme un plupide si on ne peut plus c'est parce que justement à la fausse dualité de la tonicienne des essences est un exemple l'humour substitue et substitue signification des désignations des démonstrations des consommations des destructions presque pures il s'agit non seulement je crois de mettre en évidence la contargence de l'ordre social la contargence de nos représentations mais mais plus que ça attendez là par contre je superviserai ma page il s'agit pas seulement de mettre en évidence la contargence de l'ordre social mais également des représentations et des significations ordinaires que l'on s'en fait du monde et donc si l'humour est une forme paradoxale du discours Gilles Deleuze considère qu'il s'agit plus généralement plus profondément plus largement d'un art des paradoxes dans le sens où on combine vraiment les deux contraires à la fois c'est pour ça que l'humour peut se définir de façon un peu générique chez Deleuze comme la destruction à la fin du bon sens et du sens commun et détruit le bon sens comme le seul sens le sens unique et détruit le sens commun comme assignation en quelque sorte d'identité fixe et du coup c'est ça qui est beau avec l'humour c'est pour ça que je parlais de la subversion de politiquement incorrect la stratégie de domination en quelque sorte devient d'autant plus évidente que le jeu humoristique trouble la réalité la moralité et l'économie du bon donc je pense que nous sommes au droit de dire que l'humour est anarchisant qu'il est une pratique particulièrement utile pour défaire le jeu qui nous paraît un peu naturel des inégalités y compris d'ailleurs des inégalités sociales et par le fait même nous ramène au mouvement un peu émancipateur comme toute grande pensée qui nous émancipe des précédentes crispations qu'on avait ils libèrent en quelque sorte les expressions quotidiennes du poids de leurs fonctions strictement significatives ou descriptives comme le fait de montrer chez Diogène Mareff ils mettent ainsi en suspens le sens des mots ils divisent les mots et les choses pour glisser les mots sur les choses et les choses sur les mots ils sous-jouent même des identités sociales comme je l'ai dit tout à l'heure ils brouillent en quelque sorte ils mourent les cartes de l'ordre de policier ils redistribuent les places et devient ainsi une vraie faculté je crois à jouer les mouvements avec une signification et même à se jouer d'elle alors combien de temps il me reste ? je ne sais pas si c'était comment normalement l'organisation c'était une heure de faire une autre question de comment de comment ok c'est pas grave c'est pas qu'il me reste beaucoup bon non il ne me reste pas beaucoup mais c'est juste pour savoir si vous êtes fatigué ou si vous en pensez non pas un peu le dernier mot élément que je voudrais voir avec vous qui sera assez rapide c'est ce que j'ai annoncé en lisant l'extrait de l'étude de Spinoza en parlant du rire vocale alors la question que je voudrais te poser c'est pourquoi est-il si bon parfois d'être méchant et l'autre question en fait c'est un baquet de questions qui viennent ensemble c'est pourquoi le rire de l'humour au fond ne peut être triste alors Spinoza est un truc magnifique c'est qu'il va distinguer les choses il va dire que la moquerie puisque c'est un sentiment qui se rapporte à la haine ou qui en est est mauvaise l'homme que nous haïssons dit Spinoza le pousse à la destruction ce qui est signe d'une âme impuissante ce que je veux détruire ça veut dire que je ne comprends pas c'est un peu quand on est pris ou dépouru et du coup on s'enlève alors c'est de l'âme ça c'est de l'âme en fait c'est de l'âme puissante c'est de l'âme puissante très très belle question et dit-il si vous le vérifiez c'est dans l'éthique livre 4 proposition 45 corollaire 1 il dit entre la dérision irision en latin et le rire risus en latin je reconnais une grande différence car le rire comme aussi la plaisanterie en latin jokus est une pure joie pourvu qu'il n'ait pas d'excès il est bon pour l'humain alors vous sentez en filigrane justement un ensemble de problèmes c'est que le monde est-ce qu'il fait mal et s'il fait mal à qui est-il tenté de tristesse et s'il dit dans quelle mesure si bien qu'est-ce qu'il les a c'est ici une sorte de taxidémie de classification même si elle est pour l'instant tout à fait minimale alors on peut se moquer de la nature mais le problème c'est que chez Spinoza de la nature humaine évidemment c'est un exemple que j'ai vu tout à l'heure le problème c'est que c'est le rire de la satire c'est en quelque sorte ce fameux rire qu'on a lorsqu'on se moque des hommes je fais d'ironie précisément c'est pour ça qu'il y a la mauvaise une espèce d'ironie grinçante la satire c'est une autre manière de dire ah à quel point la nature humaine est misère vous savez qu'il y a plein de philosophes qui ont dit ça ce sont des ironies précisément c'est la proposition du jugement moral quelle misère à la nature humaine parce qu'en fait ce qu'ils veulent les satiristes c'est en chantant les vis de cette nature c'est en fait en toute sorte de nous moraliser de nous civiliser et de nous faire voir notre propre travail c'est un jugement moral ça peut être l'objet d'un prêche ou l'objet d'une satire et Spinoza dans le texte très beau dit justement ce que j'appelle une éthique c'est le contraire de la satire et pourtant il y a des pages tricotiques on l'a vu dans l'éthique de Spinoza mais ce n'est pas du tout le même guet précisément pour Spinoza c'est beaucoup plus sur le mode de regarder celui-là de quoi est-il capable ça peut être une chose atroce ça peut être un ouvrage ça peut être un guillard enfin plus en quoi et Spinoza aurait tout l'impression c'est à l'heure il fallait faire pour aller jusqu'à l'heure c'est à l'heure de quoi la nature est capable c'est à l'heure de quoi la nature humaine est capable donc c'est jamais un rire de la satire ah vous voyez quand on est tous misérables pourquoi on est plus des ignorants alors le rire cruel à ces délices qui peuvent parfois passer pour particulièrement spirituel et c'est vrai que certains philosophes usent un certain humour acide pour ridiculiser les travers de la nature humaine dans les luttes d'exposer ces prépondus mais la satire ou le sarcasme sont justement des armes destinées à tout un système de jugement de Dieu et c'est ça en fait ce que Spinoza déteste je pense profondément c'est pour ça que il nous dit souvent que Spinoza vraiment les morts juifs c'est très spinoziste ça il dit ça par exemple je n'ai jamais cru ça je n'ai jamais cru que ça ne connaisse pas mais jamais sur le ton d'un prêche en fait parce que c'est un mot des prêtres sont en ce moment de Nietzsche c'est fond de la satire c'est vraiment un express de rire beaucoup plus particulier je crois qui consiste à faire du misérabilisme d'autant plus qu'en fait Spinoza connaissait c'est très bien il était des satiristes de l'anthropologie d'Araf qui fut double-tech et c'est très bien parce que c'est le mépris et le rire méchant et c'est pour ça qu'il le déteste entièrement c'est pour ça qu'opposé à tout ce portège théologique de la loi de la religion et de la culpabilité Spinoza dont tout son œuvre ne cesse de démoncer trois sortes de personnel premièrement c'est l'homme aux passions tristes deuxièmement l'homme qui exploite les passions tristes qui a besoin d'aide pour asseoir son pouvoir et troisièmement enfin l'homme qui s'attriste sur la condition humaine comme l'ironiste ou le satiriste et les passions de l'homme en général et du coup je vais conclure bientôt si je vous retrouve la petite tâche je vous retrouve la petite tâche et là ce que j'essaie du bout de dire donc tout simplement c'est que le monde nous rappelle que les valeurs ont un caractère extrêmement ambigu il y a toujours en elles semble-t-il en espèce de mystification et c'est d'ailleurs parce que la philosophie est destinée avant tout à nuire à la bêtise de ces valeurs de ces valeurs mal concrises mal conçues c'est parce que la philosophie ne sert ni l'église ni l'état que nous pourrons dire que l'humour en fait est philosophie et la grande philosophie essentiellement humour en tout cas la grande philosophie dans ses plus grands moments je n'ai pas la part de l'élaboration du travail conceptuel qui a lieu pourquoi parce que le bon sens et le sens commun sont leurs cibles communes le bon sens qui répartit les vérités en parts c'est le considéré d'une part d'autre part vous voyez comme le mot brille en fait plus distamment le sens commun en tant qu'il ordonne les significations c'est toujours c'est toujours le sens des classes moyennes en fait la moyenne c'est la pire des choses qu'on puisse pas c'est pour ça qu'il y a une espèce d'aristocratisme toujours chez les auteurs que j'ai signalés par exemple Nietzsche c'est un auteur très aristocrate c'est vraiment il faut être bon il faut être noble il faut être grand et donc l'amour et la philosophie ont en commun de faire passer les frontières ailleurs de créer une fracture entre les mots et les choses ils sont contre-acuitifs arrogants d'une guilleté et d'une légèreté inégalables rien de pire en son sens j'ai l'impression que l'image tranquille qu'on nous donne de la philosophie à savoir comme je l'ai dit tout à l'heure qu'il va être une chose profonde difficile dramatique sérieuse il ne peut y avoir d'oeuvre tragique je pense parce que quand il y a oeuvre en fait il y a joie de créer une espèce de libération qui fait tout éclater donc la seule règle de jeu en fait c'est de jouer la seule nécessité c'est d'aller vite de ne pas trop s'expliquer pour devenir enfin les maîtres de la morphose les maîtres du jeu pour une vision libre et inspirée qui fera rire tous les autres en libre et qui va attrister on l'espère tous les idiots et c'est parce que la raison pure la police et la théologie me convient toujours à m'obéir à me soumettre à se soumettre à la généralité à la loi quelle que soit sa forme c'est pour ça donc que l'humour au contraire est et sera toujours je pense acte de liberté entreprise de santé et une tentative d'échapper au système de jugement de vie voilà je finirai merci 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 pour votre aventure et s'il y a des questions moi j'ai peut-être une question que j'ai fait un grand plaisir merci d'abord pour cette petite dose à la pluie dont on a besoin parfois enfin surtout moi mais du coup justement je vais je vais réagir plus ou moins à cette conclusion dans tous les discours parce que j'aimerais avoir votre avis enfin votre position face à ça parce que j'ai essayé de faire des critiques les 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 satiristes enfin les les satiristes les cyniques les gens qui vont pratiquer l'ironie dans leur considération de jugement moral face à la nature humaine ou médiocre et misérable vous pensez que qu'il y ait possible dans cette ridicule dans ce ridicule on va dire pessimiste pour le qualifier ainsi je sais pas si on doit le qualifier ainsi ou si c'est pas le cas mais est-ce que c'est possible est-ce qu'il y a une exclusion ou alors une possibilité de cohabitation entre le constat pessimiste du monde de merde et un optimisme une envie d'optimisme étant vers un lieu parce que vous pensez que c'est des choses qui s'explurent ou que le cynique justement dans son le fait d'être cinglant espère ou attend quelque chose de ce qui l'optimise dans sa frustrée je vois la question j'essaie de traduire je pense il est compliqué je pense il fait intervenir plusieurs la fois si tu formules la chose comme ça je vois aucune raison pour que ce soit incompatible moi les exemples que j'essaye de donner de la certitude c'est pour tous les gens qui non seulement prennent un malin plaisir parce que c'est vraiment un malin plaisir en fait à de dépeindre la misère mais aussi du coup même par une espèce d'effet pervers qui est un effet indirect à enfermer les gens dans dans leur propre disque donc il faut il faut que ce réel soit en quelque sorte libérateur source de joie parce que si moi j'estime être l'objet d'une moquerie ça va me rendre impuissant en fait vraiment je suis très scénésiste de son sensage la haine même tout les gens c'est ce qui détruit c'est ce qui attriste ce qui nous sépare de notre propre et c'est ça qui fait éviter donc il y aurait deux sortes enfin des possibilités de de pas de finalité parce que c'est obligatoire de parler de ça mais de de conséquence à cette forme d'humour il y aurait une possibilité que le cynique soit juste enfin enferme nous enferme dans cette condition misérable ou alors qu'au contraire qu'il y ait une sorte de balance d'équilibre possible qui nous passe tendre d'un bonheur mais tu vois toute la question aussi pour le coup c'est de voir de qui on se moque finalement de qui on râle chez Spinoza parce qu'en fait c'est ce que je dis en fait il faut avoir des ennemis en fait il faut avoir les ennemis c'est évident mais les ennemis c'est justement les gens qui l'estiment être en faible et en fait qui font partie des plus grands c'est les plus grands philosophes c'est les plus c'est les rois c'est par exemple chez Spinoza la fille qui est génial le tyran lui il faut le moquer mais pas les petits gens en tout cas qui ne ont rien je pense c'est pour ça que je pense que le monde n'est jamais aussi efficace que quand il est retourné vers le pouvoir qui nous a servi pour le monde mon speech il est très très bon à dire c'est sûr il y a un truc je pense qu'en plus vous ne connaissez pas parce que si vous regardez la télé à la nuit que vous n'avez rien à faire dans votre lit moi j'étais préjudicé c'est un peu plus sur la télé du coup vous regardez c'est une série qui peut paraître absolument bête et chiante en fait apparemment c'est colombo mais alors c'est génial avec son impère avec son chien sa femme qu'on ne voit jamais il est tout le temps à la masse il est en retard il lui dit des questions enfin il est énervant mais ce qui est super drôle c'est que ça se passe toujours dans les hauts lieux de la société c'est le marché de l'art c'est les politiciens c'est les bon joueur d'échecs enfin c'est la grande grande société et en fait il le faut passer pour un coup et le truc c'est qu'il a tellement bien concrètement c'est qu'il passe pour un coup il se joue deux à jouer le coup juste pour un versement final et ce qui est génial avec Columbo moi je trouve que c'est vraiment un chef d'oeuvre du scénario et de la vie en scène c'est qu'en fait vraiment aux autres séries policières le but ne sait pas savoir qui a tué parce qu'en fait chaque épisode commence par le meurtre on sait très bien ce qui s'est passé c'est bizarre on est démuni au niveau scénaristique en fait le plaisir du spectateur c'est de voir Columbo les coincer et eux rentrer dans leur propre piège de leur propre classe sociale et c'est de ça qu'on suit c'est ça qui est génial donc là tu vois un peu de façon illustrée un peu renversée tu vois ça dépend qui se joue de qui et avec quoi et en fait c'est l'artifice de leur code et finalement leur propre prétention libérante de cette classe là qui produit à la fin de la fin je me demandais s'il y avait des pensées philosophiques qui n'ont pas laissé aucune place qui n'ont laissé aucune place à l'humour c'est dur à dire parce qu'en fait le mot il faut le détecter en quelque sorte si on avait une définition stricte et simple genre l'art tu en rigueule l'art ne rigueule pas on pourrait faire on pourrait faire l'étude là il faut quand même un minimum de par exemple quand Spinoza se moque de l'un comme empire de l'empire quand même un minimum de pas d'outil pas de savoir mais en tout cas il faut se sentir à chaud c'est ça c'est pas une question de connaissance je pense pas je pense que n'importe qui qui vibre au même rythme que Spinoza il lit une phrase pareil je pense qu'il rigole c'est ça que je pense que parfois il y a quelqu'un dans la rue qui peut être Spinoziste sans savoir en fait il n'y a aucune raison de vivre comme là je suis contre la philosophie en tant que bagage culturel conceptuel je ne suis pas c'est bien là donc c'est pour ça pour te répondre je trouve ça difficile parce que mon axiome était plutôt à l'averse c'est de se dire que toute grande pensée se joue dans les effets comiques du coup peut-être que c'est l'orée de l'art qui n'ont précisément aucun tu as un film qui est gros tu me demandais par exemple quand on regarde les premiers philosophes c'est vraiment difficile de dire s'ils ont laissé une place à deux mots ou pas par exemple Arménie d'Héraclite il y a tellement peu qui s'est resté et c'est vraiment compliqué d'essayer de m'interroger oui mais là c'est plus un problème d'accès aux sources des fragments qui nous sont parvenus des difficultés de reconstituer des textes d'origine complète par les différentes copies etc mais je pense qu'on peut même chez eux extraire une assez défense comique cette idée de l'être comme un grand fleuve enfin c'est qu'ils pensaient un petit peu les gens ils disaient oh là là ils disaient comment on fait ça c'est vrai quoi moi j'aime bien revenir pour le dire autrement revenir à ce qui fait oeuvre dans l'avant ce qui travaille dans l'avant et pas avoir des produits des bruits un peu finis genre vous savez comme dans les musées des cages en verre bien enfermées on voit ce qui travaille ce qui nous fait travailler et qui est là pour un coup à peugeant je pense avec les musées est-ce qu'on va répondre à une question ? alors on n'a pas lu du coup mais vous avez quelques blagues ici de Gizek justement donc alors on a lu les pages 30 31 ça montre bien en fait justement tout ce jeu sur les scénatiques par combien elle a carrément c'est nous qui en fait elle dépasse qui est grosse c'est vraiment cette collusion à la fin du politique du familial du théologique et du sexuel d'ailleurs on ne va pas parler mais c'est quand même c'est quand même important je pense la part du salace toujours dans l'une la salle ça part du corps de la viande de la sexualité c'est ça qui marche mieux moi je ferais peut-être juste un mini commentaire vous n'étiez pas là à la conférence de Nicolas Zax qui a fait celle juste avant mais il y a un parallèle intéressant qu'il a fait avec l'art enfin il a fait un parallèle entre l'art et l'humour et enfin je voulais juste le dire c'est plutôt un commentaire il n'est pas vraiment question mais il disait que comme l'art l'humour avait l'art justement de défaire les simplifications contrairement au langage par exemple il reconstruisait quelque chose de singulier d'originel trouvait le complexe et restituait il restituait la perception la perception personnelle singulaire individuelle d'une personne et ça me faisait penser à ce que vous avez dit pour quand on parlait d'une oeuvre d'un auteur qui crée quelque chose dans son texte et qu'il y a quelque chose de et c'est ça qui est drôle le moment le moment créateur est un moment marrant c'est un comique c'est pour ça que je dis c'est toute pensée véritable qui se joue dans l'humour et en fait penser je pense que les auteurs pensent c'est un peu facile de dire que les philosophe sont sur la pensée en fait les scientifiques pensent on peut penser à partir du matériau à partir du marbre à partir de la lumière si on est cinéaste ou photographe à partir de la résistance des matériaux quand on est un peintre c'est pour penser aussi ça donc les artistes les philosophes les scientifiques pensent qu'on puisse y voir et je pense que c'est toute grande invention dans la pensée qui passe par les scientifiques c'est pour ça que quand je dis par exemple tout à l'heure il faut voir ce qui est à l'oeuvre dans l'oeuvre même chose l'histoire de l'art c'est pas l'histoire de l'esprit donc le coup de la fil de l'image arrêtée résimplifiée il faut juste revenir vous voyez quelque chose comme l'Olympia par exemple vous voyez avec un autre qui va en faire c'est génial c'est un coup de génie c'est qu'il prend une grande peinture c'est un grand format très facitieux et tout il met littéralement là-dessus une prostituée parce qu'elle n'a jamais été faite jusqu'à là littéralement il dessine une cuque comme si c'était une râne et le tableau est magnifique mais aujourd'hui on passe devant on se dit bon voilà ceci ma l'art et voilà on est là le tableau suivant non il faut s'arrêter et de voir l'effet comique et surtout la rongosse extrême dans le pareil aujourd'hui je pense que c'est encore plus sensible avec l'art contemporain je crois qu'il n'y a rien de plus gros que d'aller dans le musée d'art contemporain c'est pas dans le musée d'art contemporain qu'il faut aller par exemple une installation que j'ai découverte récemment une installation c'est un téléphone par terre je crois que un vieux parce que là devant il y a un écriteau si vous prenez le téléphone l'artiste saura ou ne saura peut-être pas à l'autre bout du film et vous expliquez le sens de l'oeuvre c'est ça et du coup tout le monde est là mais déjà vous savez très bien qu'on ne peut pas toucher les hommes en l'art donc du coup on se pose la question si on peut le promettre et puis il y a quand même l'excitation qui est difficile à éviter c'est d'avoir l'artiste donc du coup nous pouvons en parler et du coup vous voyez comment un objet tout simple est en train de nouer les frontières entre le créateur celui qui juge de l'art le commissaire d'exposition les critiques d'art la place du cartel dans les musées il y a des cartes des petits textes descriptifs etc et puis ça qui est en train de glisser l'un sur l'autre on est pris dans une espèce de grand burplex qui fait que toutes les frontières sont moules ça dans l'art contemporain c'est la règle en fait je crois c'est la règle c'est pour ça que les critiques d'art ils sont un peu ils sont un peu connus quand ils sortent les grands concepts en fait il faut surtout expliquer pourquoi c'est drôle je ne peux pas expliquer justement on va le faire sentir que c'est le noir et le pur donc oui c'est ça pour dire que c'est un truc c'est un truc c'est un truc c'est un truc ça va toujours et on va profiter d'un petit café d'un petit théâtre de rouge c'est un truc très important pour la c'est un truc j' dalam tak Merci.